Sous-titrage Société Radio-Canada Je voulais avoir l'avis de Jacques là-dessus parce que la Coupe Micra, avec l'Association des pilotes de karting et la Formule 1600, se sont associés dans une fondation qui s'appelle Excellence. Ce qu'ils veulent faire, c'est une espèce de filière de développement des jeunes pilotes. Ça part des programmes de formation. Ils ont même un programme sport-études, qui sont en train de mettre en place en sport automobile. Ils vont donner des formations sur la gestion, la commandite, comment parler aux médias, évidemment des formations de conduite. Et ils vont essayer d'amener les pilotes à se développer dans leur réseau, évidemment, dans leur réseau mutuel de séries qu'ils connaissent. Mais c'est fait avec Autosport Québec. Alors moi, je trouvais que l'idée était bonne. Puis ça nous ramène un peu aux années où il y avait des filières d'un produit dont on ne peut plus parler publiquement. Les cigarettiers qui étaient bien époqués à l'époque. Exactement. Non, mais les autres, on peut, mais pas ça. Mais c'est ça. Alors moi, je me demandais, Jacques, est-ce que ce genre de programme-là, pour toi, ça peut changer quelque chose? Parce qu'on sait, les sports motorisés actuellement... Oui, ça ne vole pas haut. Ça ne vole pas haut dans le sens que ça fait déjà plusieurs années qu'il n'y a plus personne qui est vraiment là pour promouvoir le sport automobile. Alors quand il y avait les cigarettiers qui étaient là en arrière et qui poussaient très fort, mais tout un chacun était porté à embarquer dans le programme et arrivait aussi, était capable d'aller chercher d'autres commanditaires importants. Mais quand ça n'existe plus, ça, bien c'est impossible vraiment d'aller chercher de la bonne argent pour être capable de monter une équipe de course qui est intéressante. Alors, comment parler au commanditaire ou essayer d'approcher un commanditaire par les temps qui courent? Moi, je trouve que c'est donc pas facile. Et en se regroupant comme ça, fort probablement qu'ils auront un impact un peu plus important. Mais les jeunes vont savoir vers où se diriger. Parce que là, les jeunes pilotes ne savent pas quoi faire, ne savent pas où aller, ne savent pas comment monter, comment embarquer dans le système des courses, puis par quelle série, eux autres. Parce que les jeunes qui sont impliqués là-dedans, bon, notre collègue Jacques Deshaies qui est là-dedans, qui fait un travail extraordinaire, va être capable de diriger les jeunes, puis dire, bien, t'embarques en micro-cop, tu ne sais pas où ça va t'emmener. Après ça, t'es déjà embarqué dans le domaine de la course, tu t'en vas en Ascar en Formule 600, les jeunes vont savoir par où s'en aller. On a juste à regarder ici, on a un petit pilote avec un talent incroyable qui est Mickaël Grenier. Bien, lui, là, il est obligé de faire son chemin lui-même au pic par appel, puis ça n'a pas été facile. Puis c'est un talent extraordinaire. Puis il est obligé de s'en aller dans des séries européennes, en Italie, un peu partout, essayer de trouver une façon de faire. Bien, s'il avait pu monter dans des ligues ici, ou dans des séries qui oeuvrent ici, connues, les cigales, tu sais, à l'époque, la filière Players, ça a monté, là, les jeunes pilotes québécois... Le nombre de pilotes incroyables. Que ce soit les Bénèvres, que ce soit les Spénard, les compagnies... Taliani, Carpentier, Godin, Greg Moore, qui est bon... Puis après ça, un trou vide. Exact. Après, eux, là, il n'y a plus rien. Au Québec, il n'y en a plus un, plus rien, plus rien, plus rien. Alors, si ces gens-là mettent quelque chose sur pied, puis qu'ils s'occupent des jeunes, puis de nos jeunes talents, bien, peut-être qu'on va pouvoir en voir dans des grosses séries. Mais ça va prendre de la couverture, ça va prendre de la visibilité, ça prend quelque chose pour aller chercher les commanditaires. C'est ça. Mais moi, je pense que déjà avoir de quoi... Ça s'appelle la Fondation Excellence, on va voir ce que ça va donner. C'est lancé, écoutez, ça a été lancé il y a deux jours à peine, donc on verra ce que ça va donner. Mais je suis content de voir que vous avez la même opinion que moi. Je me sens moins ça. Voilà, très intéressant. Alors, on va en reparler sûrement de tout ça. Puis s'il y a des gens qui sont intéressés, justement, à communiquer avec eux, on va vous donner les détails. Si on regarde du côté des questions, messieurs, parce qu'on est là pour ça, hein? Puis merci de nous en envoyer en grand nombre. Alain, on commence avec Toto une question. Lui, il fait 100 000 km par année. Donc, probablement qu'il dort dans sa voiture. Toujours eu des diesel, Jetta ou Golf. Évidemment, c'était, d'après moi, le bon choix. Il dit, là, je dois choisir quoi? Parce que pour combien de temps, donc pour combien d'années je travaille? Évidemment, il va y avoir une voiture qui va faire quelques années, j'imagine. Avec ce kilométrage-là, il faut perdurer dans le temps. Mais tu mets 200 000, 300 000 km sur ton véhicule, parce qu'à cette vitesse-là, les carrosseries ne s'abiment pas plus que ceux qui font juste un petit peu de kilométrage. Et on remplace ça par quoi aujourd'hui, Daniel? Je ne sais pas. Si tu veux avoir un diesel, dans quelques mois, il y aura Mazda. Peut-être qu'il arrivera avec son CX-5 diesel. Mais en dehors de tout ça, il y en a un ou deux diesel qui sont sur la route. Mais est-ce qu'on s'en va vers ça? Il va falloir aller vers l'hybride. Bien, il va falloir aller vers l'hybride. Il va falloir aller vers l'hybride. Et qu'est-ce qu'il y a qui va pouvoir faire du kilométraire et qui va t'emmener vers quoi? Un 6 litres au 100, peut-être? Prius, Camry. Si tu fais 100 000 km, tu vas avoir du confort. Ce n'est pas certain que la Prius va t'offrir ça. Oui, mais il l'a fait en golf, là. Je pense que le confort, c'est correct, mais il ne veut pas nécessairement une grosse voiture. Mais en fait, tu as raison. La Prius, à mon avis, c'est probablement le meilleur choix. Et ce sont des voitures qui sont increvables. Je veux dire, ce n'est pas... Ah non, c'est très bon. Et ça a 100 000 km par année. Quoi penser de la Mazda 6? C'est garantie illimitée pour trois ans, ça? C'est 300 000 km de garantie? Oui, c'est vrai. C'est vrai, toi, je n'aurais pas pensé, mais 300 000 km de garantie. Le problème, c'est la consommation de carburant. Bien non, Mazda 6, ça ne consomme rien. C'est autour de 7,6, 7,7 litres au 100. C'est fait de la grandeur. Bien moi, je suis capable de sacrifier un litre au 100 pour avoir une voiture garantie, là. Oui. Puis du confort. J'avoue, j'en avais pas pensé. Ça coûtera... Ça, c'est vrai qu'au niveau qualité, au niveau durabilité, c'est supérieur en général à ce que Volkswagen offrait avec les golfs. Alors, vous avez peut-être ces choix-là. Allez voir ça. Mais, tu es un peu, là. Comparablement que ce monsieur-là travaille avec son véhicule. Oui. Si tu travailles avec le véhicule, est-ce-tu garanti aussi chez Mazda? Bien oui. Je pense que oui. Je pense pas que... Les 300 000 km, que tu travailles ou pas. Les 300 000 km. Oui, c'est plus au niveau des assurances, je pense. Sylvie a dit qu'elle regarde pour un sportage de Kia. Elle aime son style à la Porsche. Je garde mes autos 8 à 10 ans. Est-ce que vous me conseillez la voiture et aussi un anti-rouille? Toujours. Moi, un anti-rouille, je suis un vendu. Je sais pas vous autres, là. Mais moi, je pense que c'est absolument nécessaire dans le contexte où on est. Écoutez, l'hiver, tu rires de moi cette année et puis on a traîné du calcium partout. Je pense que c'est super important de le mettre, peu importe la voiture que vous avez. Bien, je suis pas d'accord avec toi. Bon. Pour une des raisons, Daniel, c'est que... En général, oui, mais celle-là, non. Parce que, t'as vu, Daniel, on est allé chez LKQ faire des... Voir comment on démantelait les voitures, c'est quoi qu'on récupérait des pièces. Et les voitures les mieux protégées de l'industrie d'automobiles, on les retrouvait dans Kia et dans Honda. Au niveau de l'anti-rouille. Alors, si le véhicule, on le protège un peu, on y fait attention, d'accord, on va en mettre un petit peu d'huile, mais quelques places seulement. Parce que c'est un véhicule qui, à la base, est vraiment très, très protégé. Un demi-anti-rouille. Mais c'est ce qu'on parle. Je me souviens qu'on était allé chez Jean-Guirois, Dernay, pour faire une évaluation d'un véhicule. C'était justement un Kia qu'on avait monté sur un élévateur. Et à côté, il y avait une BMW série 3, puis on regardait les dessous des deux véhicules. C'était un monde de différents. Complètement. Le Kia était vraiment mieux protégé. Mais on parle quand même d'une durée de 10 ans. Moi, c'était plus au niveau de la durabilité. C'est vrai que quelqu'un qui change d'auto au 4 ans... Tu vas m'avoir mal. Donc, pas d'anti-rouille garantie 10 ans. Donc, pas le gros anti-rouille à pu finir qui coûte une fortune. Après 3-4 ans, on fait un anti-rouille à l'huile normal. Après ça, aux deux ans, ça va faire le travail. Donc, ça va vous coûter... Est-ce que vous voyez? Ça va vous coûter 6-700 piastres. Ça va vous coûter 200 piastres. Mon Dieu qu'on est des gens de compromis. On est-tu économiques? Question récurrente qui revient. On a déjà... Je pense qu'on a déjà répondu à ce type de question-là. Mais l'arrivée du nouveau Ranger de Ford prévoyait un 6 cylindres. Puis là, c'est pas le cas. Est-ce qu'on prévoit l'arrivée d'un 6 cylindres dans le Ford Ranger? Donc, ça, c'est une question qui revient, qui revient, qui revient. Les gens sont déçus qu'il n'y ait pas de 6 cylindres dans le Ford Ranger. Puis, ils ne veulent pas de moteur turbo. Donc, non, rien de... Peut-être une version Raptor qu'on veut amener. Mais je crois que ça va être encore une EcoBoost. Oui, en fait, de toute façon, le Raptor... Pour le moment, le Ranger Raptor n'est pas prévu non plus en Amérique. De toute façon, on veut vraiment garder uniquement le moteur EcoBoost. Il n'est pas question d'un 6 cylindres, à ma connaissance, dans les projets. Sauf que, bon, là, on va miser un peu plus. On va voir, là, ça ne se vend pas comme il pensait, le Ranger. Ils font plein de programmes. Mais ça ne se vend pas du tout. Le prix, tu compares le prix avec la F-150. Mais, ça fait que là, ils font plein de promotions puis plein de développement, probablement, au cours des prochains mois. Ça se pourrait bien qu'ils essaient d'amener des nouveaux modèles pour essayer de pimper les ventes un peu. Normand s'intéresse à la nouvelle classe A à Hayon. Ils nous disent que c'est une CLA coupée, en fait. Est-ce que c'est de la même voiture? Puis, est-ce que c'est un bon achat pour l'instant? Je ne peux pas vous dire. Elle n'est pas recommandée à l'émission pour l'instant. Je ne l'ai pas conduite encore. On n'a pas les véhicules Mercedes. C'est incroyable. C'est épouvantable comment c'est dur. On bloquait à Montréal. Non, même pas. Je m'excuse. Je voulais vous dire que ça fait quatre mois qu'il n'y a pas de véhicule Mercedes à Montréal. Ils ont fermé le bureau régional de Montréal. Ils sont en train de tout re-ramener ça. Donc, on n'a aucune idée. Nous non plus, on n'a pas essayé. Les commentaires qu'on a lus sur la classe A, c'est d'abord, non, ce n'est pas une CLA coupée. C'est un véhicule qui a une plateforme complètement indépendante avec une toute nouvelle technologie. Pour vous dire comment elle va quand je l'aurai essayé. Mais pour le moment, on est comme vous autres. on est dans le noir le plus complet. Donc, allez du côté d'Audi pour un A3. Nous n'envoyons pas d'auto, on va envoyer les gens ailleurs. C'est la voiture qu'on recommande, l'A3, au lieu d'une classe A de Mercedes. Merci, monsieur. Ça fait plaisir, mon cher. Bien gentil. Déjà tout pour l'émission. Alors, j'espère que vous avez apprécié. On se revoit mardi soir prochain, 21h30, pour un autre virage. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. Cette émission vous a été présentée par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. Quatre concessions à votre service. Même le samedi. Et par les centres d'inspection automobile CAA Québec, Charny Auto-Technique et Bélepage Auto-Service. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada